Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, A l'approche des fêtes, l'heure n'est pas encore à la fête en France. De Marseille à Strasbourg, en passant par le Calvados, les Français ont soif de liberté et ne demandent qu'à se retrouver. De 7 à 77 ans, l'envie est à un retour à la vie normale, à la festivité, à redonner de la vie au jour. La France s'ennuie, comme le montre la multiplication des soirées clandestines, organisées avec une insouciance, certes compréhensible, mais pas tolérable, et une inconscience qui mènera à des clusters. Ces fêtes interdites, hors de contrôle, balayeront d'un revers de main tous nos efforts collectifs pour juguler l'épidémie, tout comme ce fut le cas l'été dernier, malgré nos alertes. Nous en subissons encore les conséquences aujourd'hui. L'heure n'est pas encore à la fête en France. Et pourtant, les salles privées et loueurs de matériel sonore croulent sous les demandes de tous les week-ends, et surtout pour le 31 décembre. Ces demandes sont faites par des organisateurs qui ne sont pas des rebelles en quête de liberté, mais des irresponsables pour qui il n'y a pas du gain constitue le seul idéal, et qui retardent notre libération à tous. Parallèlement, la colère monte chez les Français qui se privent, et chez les professionnels qui savent encadrer la fête, toujours interdits de travailler. L'heure amertume est totale devant tant de déni, car si l'interdiction est la règle, elle doit l'être pour tous. Ils ne comprennent pas que la clandestinité devienne la norme, ou notre manque d'anticipation, ni que les matériels sonores ne soient pas saisis, et qu'il n'y ait pas plus de sanctions. Il y a urgence à prévenir, à responsabiliser, à interdire, à contrôler, à sanctionner, à être dans l'anticipation et non dans la réaction, et cesser d'être spectateur. L'heure n'est pas à la fête aujourd'hui, mais elle doit l'être en 2021. Et si nous voulons qu'elle soit belle, il faut nous l'interdire aujourd'hui. Dès lors, monsieur le Premier ministre, quelles sont les mesures envisagées ? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Blanchet, Je vous assure que si l'envie des lendemains chantants, voire dansants, est partagée largement par nos concitoyens, fusse de 77 ans, est aussi transcendée sur ses bancs, elle est pleinement partagée aussi par le gouvernement. Mais comme vous, le gouvernement fait face à une crise sanitaire, et vous le savez, vous l'avez rappelé, qui demeure encore pleinement préoccupante, comme en témoignent d'ailleurs les choix des autres pays voisins, européens, que certains, ici, pourtant dressaient en modèle, il y a encore quelques semaines. Les efforts qu'ont fait nos concitoyens payent, payent parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation où les taux d'occupation des lits en réanimation par des patients a bien chuté, bien sûr, grâce à ces efforts et à ces mesures. Nous sommes dans une situation parfois pourtant épidémique de plateau, qui nous oblige à la prudence, vous l'avez rappelé. Nos concitoyens ont besoin de se retrouver, ils ont profité du confinement parfois pour créer de nouvelles solidarités, pour échanger différemment. Ça ne remplacerait pas le fait de pouvoir se serrer dans les bras, mais je crois que le meilleur cadeau que l'on puisse faire ce Noël, c'est de protéger nos proches et tous ceux qui nous sont chers. Vous en conviendrez, monsieur le député, l'État ne peut pas, et l'État ne veut pas, s'inviter aux fêtes de Noël. Nous ne pouvons que nous en remettre à la compréhension, et par-delà les bancs de cet hémicycle à la gravité du moment. C'est pourquoi, si une tolérance a été prévue pour les retrouvailles familiales dont nous avons besoin, il n'est pas adéquat à ce jour d'envisager, bien sûr, une réouverture des établissements recevant du public. C'est un sacrifice que l'on mesure. Dans des lieux fermés, le virus se diffuse, oui, lorsqu'on est proche l'un des autres, et notamment au-delà de certaines heures de la nuit. Pour les discothèques, nous avons pris des mesures, bien sûr, de soutien exceptionnel, mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que chacun prenne la mesure du moment que les fêtes clandestines, elles aussi, ne se tiennent plus tant que la situation est aussi tendue. Les contrôles seront donc renforcés, comme l'a rappelé le ministre Gérald Darmanin. Pour autant, le meilleur contrôle sera celui que chacun fera. Merci. Merci, madame la ministre.